... Nous allons procéder à l'inauguration de la place Claude Bourdet. Serge Blisco, débuté de Paris maire du 13ème arrondissement interviendra en introduction. Il sera suivi du général de Boissieu chancelier de l'Ordre de la Libération. Raymond Amboirac ancien résistant interviendra. Bernard Ravenel président de l'association des amis de Claude Bourdet lui succédera. Bertrand Delanoé maire de Paris interviendra alors. Enfin le maire de Paris accompagné des enfants de Claude Bourdet et de Bernard Ravenel procéderont au dévoilement de la plaque. Serge Blisco, député de Paris maire du 13ème arrondissement. un peu solennel, ce n'était pas son genre et dans le temps imparti n'est pas évident. Je voudrais essayer de fixer le message principal que nous transmet sa vie, toute sa vie et que cette plaque aide à transmettre aux futures générations qui pourront ainsi s'interroger sur cet homme d'une trempe particulière. Raymond Ambra vient de parler de l'importance décisive qu'aurait eu la résistance dans l'identité constitutive de l'homme, de son existence. Une aventure incertaine. Je partirai donc ici d'une autre facette importante de son existence, celle de conseiller de Paris, du 13ème arrondissement, en opposition frontale avec la majorité de l'époque. Et c'est à partir de son expérience intensément vécue pendant 12 ans qu'il a pu, en 1972, écrire un livre qui dit qui, dès son titre, pose la question centrale à qui appartient Paris. Dans ce livre, il démontre que Paris était sous la coupe des banquiers et qu'il y avait deux grands scandales. Le premier, c'était une énorme spéculation immobilière éhontée mais légale. Le deuxième, c'était qu'il y avait des grands drames humains provoqués par une nouvelle expulsion massive des habitants modestes de Paris, en particulier dans le 13ème arrondissement. Il fallait qu'il y ait des bavures pour qu'éclate le scandale. Et il y en a eu. À plutôt, la question du quartier de la Défense, au Halle, je pense vers Rungis et la Villette. J'en parle pas mais je vous reporte à son livre. C'est une énorme affaire. Conclusion de Claude, il fallait que les Parisiens reprennent Paris. Et je cite la conclusion de son livre. Il est incroyable que les Parisiens continuent, tout en gémissant, à consolider une structure absurde qui fera l'étonnement des historiens de l'avenir. Peut-être pourrions-nous décider qu'il est temps de changer. Il écrivait cela en 1972. Et je crois que si Claude avait été parmi nous aujourd'hui, il aurait apprécié à sa juste mesure le changement opéré depuis les dernières élections. Partisans très convaincus de la démocratie locale, il disait l'autogestion, c'est encore dans le domaine communal qu'elle est la plus facile à réaliser. Il aurait certainement apprécié en particulier le rôle nouveau attribué par la nouvelle municipalité aux multiples associations et conseils de quartier aujourd'hui dans Paris. Claude y aurait vu la résurgence d'une idée qui aurait traversé les siècles et la vie collective des Parisiens depuis le Moyen-Âge, depuis Étienne Marcel en passant par la Révolution française, la Commune de Paris, mai 68, sans oublier, bien entendu, la résistance et l'insurrection de Paris. Presque toujours, dit-il, il faut que les idées semblent disparaître, que les modèles soient oubliés ou ne demeurent que dans la mémoire de quelques fidèles pour qu'un jour, plus tard, tout ressurgisse comme dans une nouvelle naissance. Telle était la conception de la vie et de l'histoire de Claude. Rien ne se perd. La somme des actes passés subsiste, visiblement ou invisiblement, de naissance en naissance. C'est le cas des grandes expériences de l'histoire transmises ainsi aux générations futures comme l'est, bien sûr, la résistance. Résistant, passionné de justice, porteur d'un espoir indéracinable, une sorte d'espérance collective. Ces mots, ensemble, synthétisent l'horizon moral et idéal de Claude Bourdet. Mots qui peuvent constituer les fondements d'un projet politique, à condition, bien sûr, de restituer à la politique sa nature de service et sa substance profonde de bataille d'idées et donc, quelque part, d'utopie concrète. De la démocratie locale à la démocratie dans le monde, de la justice locale à la justice dans le monde, Claude a incarné ces mots tout au long de sa vie. Et ceci, non seulement dans sa vie publique, proprement dit, pour lui, cohérent et généreux à l'extrême, il ne pouvait exister de coupure entre sphère personnelle et sphère politique. Pour lui, pas d'écran, pas de censure et peut-être, pour cela, une certaine fragilité. Face à ceux qui entendent souvent faire de la politique un simple instrument de pouvoir avec ce réalisme mais renonciatoire qui fait appel à une certaine duplicité pour transformer parfois l'incohérence en vertu. Pour lui, journaliste, éditorialiste, cofondateur de l'Observateur, on ne change pas la politique si on renonce à dire, à écrire rigoureusement la vérité, toute la vérité, et aussi à pratiquer, c'est-à-dire à agir politiquement pour que la vérité triomphe. Ce qu'il a fait parfois seul et je crois que ça aussi c'est un aspect important, je rappellerai, ce qui a été dit tout à l'heure, ce qu'il a fait pour octobre 61 et en est une démonstration particulièrement éclatante. Changer la politique, c'est pour lui ne jamais renoncer à porter l'espoir, à porter l'espérance collective et à porter la charge de responsabilité. Ce poids, cette charge, il les a toujours portés sur ses épouses, sans calcul, sans prudence, forçant les temps si cela lui semblait nécessaire et sachant accepter le risque et la fatigue de prendre le chemin seul. Cette charge, cette responsabilité, celle majeure qu'il a prise pendant la résistance, il a continué à les assumer dans de grands combats essentiels pour la France et pour le monde. Ce a été l'Algérie, on le sait très bien, ce a été le Vietnam, ce a été aussi la Palestine. Dès 1967, il part avec témoignage chrétien dans une longue campagne pendant 25 ans de sa vie pour expliquer ce qu'est la Palestine, ce drame, ce drame qui n'arrête pas de se régler et dont l'existence a souvent été en quelque sorte mal connue et parfois calomniée. Il est devenu le président de l'association France-Palestine. C'est là aussi la course aux armements nucléaires qui l'angoissait beaucoup. Donc, décolonisation, lutte contre la guerre, mais aussi engagement permanent dès 1946-1947 de constituer une nouvelle gauche en France, en même temps qu'il pensait en même temps que l'unité était la condition indispensable de tout progrès. C'est dans ce sens qu'il a aussi constitué le PSU une autre aventure incertaine. Pour lui, il ne devait pas y avoir de réalisme de gouvernement ou de politique raisonnable qui puisse nous faire abandonner ses convictions fondamentales et renoncer à l'effort de raccourcir toujours plus la distance entre ce qui se proclame et ce qu'on doit faire et accomplir. Et puis, on ne peut parler de Claude aujourd'hui sans parler de paix et de guerre, le dilemme fondamental de l'humanité qu'il a toujours pensé. Et en ce début du XXIe siècle, avec le retour de la guerre comme instrument de la politique, y compris en Europe, nous sommes particulièrement inquiets. Ce retour aurait été ressenti par Claude comme l'héritage le plus lourd que le XXIe siècle aurait reçu du XXe siècle finissant. Nous avons eu la guerre en ex-Yougoslavie, y compris celle de l'OTAN, ainsi que celle des Russes contre la Tchétchénie. Les guerres, pour la première fois depuis 1945, ont ramené en Europe les bombardiers, les bombardements, les chars, les victimes civiles, les réfugiés au centre de la scène européenne. À la lisière de l'Europe, au Moyen-Orient, nous assistons à la résurgence de la logique de guerre entre Israël qui représente non pas un peu l'Occident et la Palestine qui représente un peu le monde arabe et le tiers monde. Tout cela aura des répercussions, a des répercussions sur l'ensemble du monde. La seule réponse possible aujourd'hui, c'est la reprise de la lutte pour la paix à l'échelle globale. Pour lui, la conservation et le développement du droit, c'est le nom de la paix aujourd'hui. Je dirais presque le nom de la révolution. Et cela ne peut être, comme on l'a souvent accusé finalement, la tâche des minorités rêveuses ou éclairées comme étant ou sont considérées les pacifistes entre guillemets comme Claude. C'est la tâche de tous. le réalisme pousse à agir non seulement pour l'intérêt des agressés de la guerre, qu'ils soient en Irak ou en Palestine, mais aussi pour l'intérêt des agresseurs et d'une manière générale pour l'intérêt de toute l'humanité. C'est la seule perspective de paix qui compte. Parfois, et je voudrais conclure là-dessus, on peut se demander d'où Claude a pu puiser toute son énergie pour continuer jusqu'au bout son combat, si j'ose dire. C'est une demande que beaucoup d'entre nous d'expériences ou de biographies analogues aussi différentes se sont adressées à eux-mêmes et dont la réponse n'est pas évidente parce que beaucoup de déceptions, beaucoup de contradictions, de défaites nous ont parfois découragés, divisés, dispersés. Beaucoup d'illusions se sont peut-être aussi dissipées. Mais encore une fois, Claude l'a souvent dit, il faut continuer parce qu'il est normal et juste de le faire. Tout simplement. Mais quelqu'un, infiniment sage peut-être, peut-être aussi infiniment stupide, demandera rapidement mais qu'est-ce qui est juste ? Mais non, ce n'est pas le vrai problème. Le problème, c'est de continuer. Continuer sur un sentier, un chemin déjà tracé. Comme il l'a dit d'ailleurs en citant Aragon, si j'avais à refaire, je reprendrai ce chemin. Et ce sentier irrégulier, tortueux, approximatif, mais un sentier où tous les fragments de sa vie, comme les morceaux d'un miroir brisé, nous renvoient toujours la personne de Claude en marche vers un horizon d'espoir, certes mobile, mais qui se conquiert, se modifie et se rénove chaque jour. C'est un refaire, je refais ce chemin. Recueillir le témoin et poursuivre sur ce chemin vers les horizons infinis qu'il nous offre est la seule chose qui peut nous rendre capables d'obéir à l'ultime conviction de Claude. Le grain semé ne meurt jamais. Bertrand Delanoé, maire de Paris. Merci.